Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans notre thématique de la reconstruction des années 1950-1960 j'aimerais vous présenter un bâtiment extrêmement intéressant il s'agit de la salle de Gallenouen donc la salle de sport et de spectacle qui est aujourd'hui fameuse pour évidemment les matchs de tennis de table qui s'y déroulent mais ce bâtiment a eu une histoire extrêmement intéressante juste après la guerre mais qui est en lien avec une structure beaucoup plus importante qui est la garde du veu alors la garde du veu elle-même est héritière des cercles catholiques en 1869 sous la présidence de Jules Evanneau dont on peut voir la tombe encore aujourd'hui au cimetière du centre et de l'abbé Ernest le Gall et bien se montre un cercle catholique un cercle catholique c'est tout simplement une structure d'encadrement de la jeunesse à vocation assez militariste où l'accent est mis sur les pratiques de gymnastique et qui se montent donc pour encadrer la jeunesse un peu en opposition avec l'encadrement de la jeunesse qui se fait dans les cercles ouvriers ou laïcs on est un petit peu avant la troisième république avec ce qu'elle va amener de mise en place évidemment de questions de laïcité et de un petit peu essayer de se détacher de l'influence de l'église catholique sur le plan on va dire social et culturel et évidemment l'église catholique elle de son côté met en place ces cercles de jeunesse. En 1909 on l'a dit en juin 1909 monsieur Carali déclare en préfecture l'existant cette association de la garde du veu je vais vous lire le petit texte de présentation qui est assez révélateur sur l'esprit du moment la garde du veu a pour vocation de développer par l'emploi rationnel de la gymnastique du tir et des sports les forces physiques et morales des jeunes gens et de préparer au pays des hommes robustes et de voyants soldats. Vous voyez on est avant 1914 on prépare déjà dans on prépare les esprits à la défense de la patrie au contrario de certains mouvements de jeunesse laïque qui vont être plutôt tournés vers le vers le vers le pacifisme. Donc cette association se développe en 1938 il y a acquisition d'un terrain auprès de monsieur Chevasus qui deviendra le stade François Michard. Ils ont une salle de spectacle également et de rencontre qui est rue du four mais l'ensemble va être sinistré par la guerre et il faut attendre la reconstruction pour que sous l'impulsion du chanoine Rioux qui était le curé doyen d'Enbon et bien le projet d'une salle de sport et de spectacle soit face jour. On connaît les plans puisqu'ils ont été réalisés en décembre 1952 par trois des architectes extrêmement importants de la reconstruction d'Enbon, Jean Caillard, René Millot et Charles Perrin. Donc c'est les trois qui signent ce projet architectural qui se trouve tout près du presbytère jusqu'à l'autre côté de façon contiguë avec le terrain de football de l'époque. Donc le chantier commence en février 1954, c'est l'entreprise du centre, c'est son nom qui est chargé de la réalisation et c'est le 28 novembre 1954 que la salle est bénie, évidemment c'est un édifice qui est sous vocation catholique donc on fait une bénédiction comme on ferait une bénédiction de chapelle de cette salle. Elle ne prendra son nom de Le Gall Le Nouen qu'en 1969, associant le nom d'Ernest Le Gall, le prêtre fondateur du cercle catholique qui deviendra la garde du Vœu, mais également de M. Le Nouen qui lui était reconnu, un article il y a peu qui cite Michel Pichon, actuel président de la garde du Vœu, comme étant un éminent homme de théâtre. Donc on voit ces deux vocations sont réunies dans ce même bâtiment. Le bâtiment, on l'a vu, deviendra propriété de la ville en 1994, il y aura un échange entre la société immobilière, entre la salle et les anciens bains douches qui sont devenus des salles paroissiales, qui sont au contrebas de la basilique. La particularité architecturale de ce bâtiment, c'est un bâtiment qui fait 53 mètres sur 23. Au rez-de-chaussée, vous aviez toute une série de salles qui sont aujourd'hui occupées par le club de musculation. Au et à l'étage, vous aviez la Seine. C'est pour ça que quand on regarde le bâtiment, et si on y rentre pour y assister à des compétitions sportives, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu oublier cette dimension culturelle qui était extrêmement présente, qu'on retrouve aujourd'hui avec tout le volet culturel développé au sein de la garde du Vœu. Mais le bâtiment en lui-même avait lui aussi cette vocation. Ce qui est absolument unique dans ce bâtiment, unique en Bretagne, et qui a attiré l'attention des services de la région et des services de l'inventaire, puisque l'inventaire du patrimoine collecte et crée des campagnes de collecte d'éléments d'architecturaux et patrimoniaux importants. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur les salles de sport et les salles de patronage. À cette occasion, le conservateur qui s'est en occupé, M. Philippe Bonnet, a fait remarquer que la salle de Gallenouen est la seule salle de sport avec une voûte en voile de béton, et non pas avec une structure de charpente qui pourrait être éventuellement métallique. Ça, c'est vraiment unique en son genre. On a une voûte qui porte en largeur sur quasiment 23 mètres de large, et qui en fait vraiment sa particularité. On voit qu'un bâtiment des années 50, réalisé en béton, avec le temps, prend une dimension patrimoniale extrêmement importante, parce qu'elle nous raconte de l'histoire de la ville, de l'histoire des actions qui ont eu lieu autour de ces associations envers la jeunesse, mais qui est également un témoignage extrêmement intéressant d'une qualité, d'une capacité architecturale extrêmement importante. Je vous engage, quand vous y allez, quand vous montez les marches, à remarquer qu'elles sont bouchées, mais on devine les anciens guichets, la façon dont ils sont traités. On a un jeu très très beau sur des volumes qui sont assez simples, avec ces marches, cet accueil. Évidemment, la voûte à l'intérieur, mais quand on passe dans les salles arrières, on a également tout le travail extrêmement intéressant des rampes d'escalier, qui tournent et qui sont en béton, avec de la ferronnerie sur le dessus. Donc un édifice extrêmement intéressant, extrêmement emblématique d'une époque, et qui mérite très largement d'être considéré comme patrimoine du XXe siècle. Voilà, c'était la présentation de la salle de Galles de Nouen, témoin de la reconstruction d'Enbon. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada